Salut à tous, c'est Rayek et c'est parti pour la suite des aventures de Dragon Quest Builder 2. Alors, est-ce que c'est loin ? Ça peut être loin, mais on peut y aller en CTP. Alors, je n'ai rien à faire là, normalement. Ok, donc direction, c'est pas là, c'est là, c'est là, direction le château. Allez ! Alors, désolé, la semaine dernière, j'avais des problèmes de voix. Ça aurait été difficile. Est-ce que c'est loin ? C'est juste à côté. Est-ce que je peux me joindre à vous ? Ben non, tu ne peux pas, en fait, on t'a ramené ici. Allez, Eldrine, mon enfant, merci mille fois de m'avoir accompagné jusqu'ici. J'étais tellement heureuse de revoir Athéna et Martial que je n'ai pas pris le temps de me présenter. Ce restère de l'Andelune. Ce château est différent de ma ville natale. L'atmosphère y est plus chaleureuse. Serait-ce en raison des rénovations que vous avez effectuées ? Lorsque vous m'avez dit que vous étiez bâtisseuse, j'ai cru que vous vous moquiez de moi. Je suis bien content de m'être trompé. Je ne me suis jamais laissé séduire par des héritiers de chaos. C'est grâce à mon grand-père. C'était un homme d'une grande sagesse. Je crois en le... Je crois en... Oula ! Je crois en le pouvoir... Non, c'est je crois... Je crois en le pouvoir de la création. Comme vous, je deviendrai bâtisseuse pour venir en aide à toutes les âmes en peine du royaume. Donc, voilà. Avec la petite musique qui va durer 40 minutes. Non, je plaisante. Bon, on commence à... Bien avancer. On aura les 3 doustiques à buter et à calmer Malroth un petit peu. Parce qu'on peut lui donner un coup de marteau, s'il vous plaît. Ok. Donc, quête validée avec le roi qui vient. Eldrine, heureux de tout voir, saine et sauve. Quelle nouvelle de l'An de Lune. Je vois. Tout disparu, dis-tu. Et 3 membres de ma garde royale si on périt. Ils sont morts en héros, je prierai pour eux. Je te saurais gré de bien vouloir porter en terre leurs courageux messagers. Il semblerait que les forces de chaos soient aussi redoutables que je le craignais. Mais qu'importe. J'ai fait le serment de restaurer la paix dans mon royaume. Et j'ai l'intention d'honorer ma promesse. Restons unis et la victoire sera nôtre. Allez. Ah ben, toujours le roi ? Je sais désormais quelle tâche nous incombe, Eldrine. Je dois mener mon peuple au combat et vaincre les forces du mal. Nous ne serons jamais esclaves de notre soi-disant destinée. Mais d'après mes conseillers militaires, il semble que nous devions renverser non plus une, mais trois grandes armées. L'unité des velus menées par le brutal vampire vanprimate, l'unité des volants dirigées par une cruelle chimère cosmique et celle des violents sous la houlette d'un atroce archi-démon. C'est-à-dire qu'ils se font appeler les héros de KO, mais la seule chose qui soit héroïque chez eux, c'est leur force. Eldrine, Eldrine ! Je suis désolé pour tout à l'heure, je ne sais pas ce qui a cloché chez moi, mais ne t'inquiète pas, je me sens beaucoup mieux maintenant. Je me sens même très bien, je ne sais pas qui sont ces héros de KO, mais on va les réduire en miettes, je te le garantis. Bien dit, Eldrine, Malroth, si ne serait-ce que la moitié des soldats de Russeline avaient votre bravoure, la victoire serait assurée. Écoutez-moi tous, ceci est une programmation de votre roi. Il y en a qui sont mis un peu partout. La voie que doit emprunter Russeline est toute tracée. Ah, sur Horde du Roi numéro 2. Voici mon premier Horde, il nous faut vaincre l'unité des velus. Doté d'une épaisse fourrure et d'un tempérament explosif, les bêtes carnivores qui composent cette armée sont faites pour résister au climat rude de notre île. Il nous faudra plus que des épées et notre esprit guerrier pour vaincre un adversaire aussi puissant. Bon second Horde, il nous faut vaincre l'unité des volants. Comme leur nom l'indique, ces démons volants terrorisent notre belle île depuis les airs. Jamais vous n'affronterait d'inversaire plus fourbe. Il est impossible de les frapper alors qu'ils nous survolent. Nous devons trouver un moyen de neutraliser leurs avantages. Et bien sûr, terrasser l'unité. Troisièmement, il nous faut vaincre l'unité des violents. Ce sont les combattants les plus redoutés et les plus respectés parmi les monstres. Rires sont ceux qui oseraient les défier. Mais avec toi, une bâtisseuse à nos côtés, nous pourrions trouver un moyen de terrasser ces démons. Les héros de Chaos ne s'avoueront pas vaincus si facilement. Il nous faut de puissantes armes magiques en grande quantité. Les pièges foudres sont un bon début, mais il en faut bien plus. Certes, c'est pour cela, Catena, que j'aimerais que tu collabores avec Edrine pour développer de tels dispositifs. Les héros de Chaos, ils sont vraiment redoutables. Nous devons tous travailler les concerts si nous voulons avoir une chance de les vaincre. Plus facile à dire qu'à faire, Sir Jérôme, lorsque de soi-disant alliés ne sont pas tous dans le même camp. Quoi encore cette histoire d'espion ? Certaines de nos récentes fortifications ont été endommagées de l'intérieur. Si ce n'est pas la preuve qu'un ennemi se cache dans nos rangs, je ne sais pas ce que c'est. Bonté divine, on nous attaque de l'intérieur. Nous devons rester très vigilants si nous comptions survivre à ce conflit. En effet, nous devons braver l'obscurité pour voir l'aube pointer à l'horizon. Pour cette fiole de rosée d'Igdrasil, tu en auras peut-être besoin. Reviens voir si tu en veux d'autres. What ? Et ça fait quoi ? Très bien, montrons à ces monstres de quel bois on se chauffe pour une sénégure. Ouah ! Que la mission commence. Bon, on va droit poutrer les trois. Apparemment, les monstres sont aussi déterminés que nous à prouver leur supériorité. Si mes sens ne trahissent pas, l'armée de Chaos approche à grands pas. Ok, donc on démarre sur une baston. D'accord. Et ça fait quoi, ça ? Non. Ça, là. Rosée d'Igdrasil. Produit consommable. Concentré de force vitale. Extrait d'une feuille de l'arbre monde. Restore 70 à 80 PV aux alliés à proximité. D'accord. Ça, on va ranger. Les steaks pas cuits, on va ranger. On va avoir un peu de bouffe. Je vais aller regarder si j'ai pas un peu de bouffe. Est-ce que quelqu'un m'a fait de la bouffe ? Est-ce que quelqu'un a fait de la bouffe ? Non. Je suis obligé de me cuisiner des trucs, quoi. En gros. Il faut que je fasse quoi ? C'est patate. Non, zut. Si je me souviens bien, c'est patate. Steak patate. On va les mettre là. Steak patate eau. Il faut que je cherchais des patates. Il y a un coffre. Le coffre là, je crois. Il y a des patates. Il y a des patates. Oui, il y a des patates ici. Parce qu'il me faudra quand même un minimum de bouffe. Parce que là, bon, je vais manger. Ça, c'est bien. Ça m'a bien monté. Mais si on doit combattre, ça ne sera sûrement pas suffisant. Donc, normalement, j'ai qu'à faire ça. Voilà, j'ai mis de l'eau. Je mets du steak. Je mets la patate. Et je cuisine. Yes. Ça va être long, hein. Alors, j'en fais qu'un. Parce que ça donne beaucoup de bouffe, j'ai l'impression. Ça. Moi, c'est le pote au feu. Pomme de terre au four. Ça en en fera peut-être. Je ferai peut-être des petits feux. Je ne sais pas si j'en ai, d'ailleurs. Si, il y en a déjà des feux. Ouais. On va se faire des patates cuites comme ça. Alors, si je ne lance pas la cuisson, ça ne va pas le faire. Parce que j'ai au moins un petit peu d'énergie, pour au cas où. Puis, j'en lancerai un ici. Et après, on attend trois heures. C'est long à cuire. Ce n'est pas aussi long que si c'était réel. Combien pour faire un pote au feu ? Trois heures ? Quatre heures ? Allez. Allez. Donne-moi à manger. Je suis faim. Pas pour le moment, mais j'aurai faim après. Peut-être à faire le con comme ça, ça me bouffe ma endurance. Allez, vas-y. Ok, on récupère. On en refait à nouveau. Voilà. Pas de viande. Patate. On fait cuire. Comme ça, j'en aurai un pour après la baston. On va aller chercher les patates. Ici. Quand ils étaient cuites. On récupère. On récupère. On repose de la patate. Une deuxième patate. On fait cuire. Hop. Et. Hop. On met ça. On trie. Voilà. On va faire ça plutôt. On trie. Voilà. Hop. Allez, c'est parti. Baston. Ta-da-da. Ok. On dirait que ces monstres ne perdent pas de temps, Eldrine. Ils sont déjà au port du château. Et je ne crois pas que ce soit une visite de courtoisie. Qui sait s'il s'agit de l'unité des velus ? Des volants ou des violents ? Ça pourrait même être les trois à la fois. Bah. J'ai hâte de voir qui va tâter de mon arme cette fois. Je suis prêt, Eldrine. Et toi ? Allez, c'est parti. C'est ce que je voulais entendre. Quoi qu'ils tentent, on leur tend à rendre à la moitié de leur pièce. Oh. Mais j'ai l'oublié. Pardonne-moi pour ce qui s'est passé à l'an de l'une. Quelque chose a vraiment cloché chez moi. Je n'étais pas dans mon assiette. Mais tout va bien maintenant. Alors c'est parti. Allons casser du monstre. Allez, que le combat commence. Il faudrait que je mette quelques... Ah bah si, c'est vrai. J'ai déjà mis quelques protections ici. Ok. J'adore ça. Tout le monde y va. Ouais ! Bon, des lapinous. On ne fait pas de dégâts, nous. Heureusement qu'on est en masse. De souvenir, je crois qu'on faisait quand même beaucoup plus de dégâts sur le premier... Vas-y. Non, mais la porte, vous auriez pu la refermer, les gars. Ça aurait été moins stupide. On ne fait vraiment pas de dégâts, je trouve. Par rapport au premier Dragon Quest. Non, arrêtez de casser le château. Arrêtez de casser le château. Tu ne veux pas rester dans la zone où tu te fais mal, là ? Viens dans la zone où tu te fais mal. Voilà, viens dans les piques. C'est bien. Voilà, brave bête. Non, 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 non. Meurs sur les piques, s'il te plaît. Voilà. Malrot, ton super, ça pourrait arriver, ce serait bien. Non, lui va mourir. Aïe, ce n'est pas grave, je résiste. Ah ben, ça arrive, mais c'est un peu tard. On va le garder pour après, alors. Parce qu'il y a quoi ? Il y a encore des vagues, après. Allez, deuxième vague. Taïo ! Bam ! Voilà, ça les a bien entamés. Voilà. On ne sait pas qui est avec qui, là. C'est horrible. Loupé. Aïe. Pas grave, même pas mal. J'ai une bonne armure. Aïe, il n'y a qu'un gars qui est en train de les soigner. C'est le monde si ce n'est pas la petite. Parce que j'ai vu les points de vie d'Athéna remonter. Allez, il ne reste plus que deux. Non, on va le garder au cas où. C'est bon ? C'est bon, massacre. Allez, yeah ! Ce n'était pas facile, mais nous avons tenu bon. Ces bêtes étaient puissantes, n'est-ce pas ? C'était l'unité des velus, j'en suis certaine. Ces démons ont la peau dure comme l'acier. On raconte même qu'ils peuvent déraciner un arbre comme si c'était une brindille. Si les forces de chaos s'unissaient pour lancer une attaque contre nous, nous n'aurions aucune chance de les arrêter. Nos soldats ont combattu avec courage aujourd'hui, mais nous ne pouvons pas compter que sur cela. Nous devons trouver un moyen de les repousser par la magie. Mais quel arsenal magique serait le plus efficace contre eux ? Commençons par réparer les murs du château, quel que soit l'arbre magique que vous concevrez. Elle ne vous servira à rien avec des défenses dans un si piètre état. Laissez-nous faire le drill, il est grand temps que nous fassions une preuve comme bâtisseur. Tout sera... Oh, pardon, je n'ai pas pris la bonne voie, mais ce n'est pas... Tout sera réparé en rien de temps ! Vous n'avez pas fait gaffe. Quel jour sans jouer ? Ok. Il faudrait que vous remontiez vos points de vie, les gars. Parce que vous êtes vraiment bas. Allez ! Ah non, c'est l'unité des vélus qui a frappé en premier. Quelle arme magique pourrait bien nous aider à les repousser ? Je ne sais pas, mais je pense que ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne reviennent à la charge. Nous devrions améliorer nos défenses, de l'extérieur cette fois. De l'extérieur, dites-vous ? C'est peut-être notre chance. Nous pourrions épuiser l'armée de Chaos avant même et qu'elle n'attienne nos portes. Je vous laisse vous charger de cela, Eldrine. Il nous faut une sorte d'enceinte autour de la ville avec des pointes et des pièges pour ralentir la progression de ces démons. Ok. Oh ! Et n'oubliez pas de laisser de la place pour l'arsenal magique qu'il reste à inventer. Alors, ok. Plein de pièges, c'est ça ? Est-ce qu'il va falloir que je mette tout ? Non, il va falloir plein de fortification anti-velu. Alors, ah ! J'ai deux trucs, on ne sait pas ce que c'est. Après, il faut des murs d'enceinte. Ok. Tu as ce truc qui va devenir immense, incroyable. Il faut des murs d'enceinte. Alors, il doit en rester quelques-uns un peu. Il y a ça. Des remparts de château, c'est bon. Les angles de mur qu'il va falloir construire, je pense. Herse. Fortification de bois, d'accord ? Alors, je crois que j'ai le bois infini, donc ça devrait aller. Murs d'enceinte d'alcove, c'est bon. Échelle, je dois en avoir encore. Bras zéro, ah ! Baliste, ok. Ah, ils veulent des pièges foudres en plus. Je crois que j'ai bien fait d'aller. Ah oui, quatre pièges foudres quand même. Ah oui, j'ai l'impression que ça fait un chemin, là. Ils vont être obligés de faire le tour ou autre. Ils vont se prendre plein de choses trappes. Quel est l'intérêt de les foutre sur les côtés ? Peut-être parce qu'il y aura... Ah, parce qu'il y a les gens sur les balistes, d'accord. Ok. Je ne l'incrope pas mes yeux. C'est exactement ce que j'avais en tête. Excellent travail, Edrine. Je présume que ces points d'interrogation indiquent où tu souhaites placer les défenses magiques que tu vas inventer. À ce propos, j'y réfléchis. Je pense qu'il faut cibler les faiblesses de nos ennemis. Et j'ai peut-être une idée pour les décéder. Bon, pendant que vous étudiez la question, nous commençons à ériger des murs qui apparaissent sur ton plan. Et là, il va falloir... N'oublie pas de vérifier qu'on a suffisamment de blocs de murs d'enceinte mêlés dans un coffre collectif et on se mettra immédiatement au travail. Si tu as besoin de marbre pour faire plus de blocs de murs, il devrait y en avoir suffisamment dans les grottes au sud-est du château. Mais on ne pourra pas terminer le plan sans ta meilleure invention. Alors dépêche-toi de l'inventer. Ouais. Ah, d'accord. Ben, c'est la petite qui va de nous. Là où ils vont commencer à construire, parce que normalement, j'en avais encore. Donc, ça devrait se faire tout seul. Athéna a parlé de cibler les féluesses de nos ennemis. Je me demande bien de quoi il peut s'agir. Je ne sais encore rien, mais je pense savoir comment le découvrir. Un des navires de guerre de l'unité dévelue est amarré non loin d'ici, sur les quais au sud-est. Un navire de guerre ? Génial ! Il est temps de changer d'air. Voir les murs d'enceinte du matin au soir me rend fou. Si nous parvenions à nous infiltrer sur ce navire, qui sait quels secrets nous pourrions découvrir ? Je suis d'air que nous y allions immédiatement tous les trois. Très bien, je resterai ici avec Martial. Il faut bien que quelqu'un supervise la construction et protège sa majesté. Bonne chance pour ta mission. J'espère que tu trouveras une faiblesse bien handicapante qui forcera l'unité dévelue à se rendre. Allez. Oh, pardon de te brusquer, mais assure-toi bien de nous laisser suffisamment de blocs de murs d'enceinte dans le coffre collectif avant de partir. Impossible de travailler sans matériaux. D'accord. Alors, on va faire les deux, trois trucs qu'ils nous demandent. Alors, normalement, on peut descendre par là. Aïe. Ils sont quand même déjà en train de bosser, j'ai l'impression. Déjà d'en mettre quelques-uns. Je regarde. Déjà, en plus, ils pètent les trucs qui ne servent à rien. Donc, je vais avoir des ressources qui vont arriver. Non, même pas. Il y a Malrot qui bosse quand même. C'est rare. C'est rare à noter. À part péter la gueule aux gens. Ok. Allez. Ils enlèvent des trucs. Qu'ils me mettent, je ne sais pas où, mais ils vont les mettre. J'adore. Qu'est-ce que j'ai en stock ? Pas grand-chose. Ici. Qu'est-ce que j'ai en stock ? Ils sont dans celui-là, à mon avis. J'essaye de l'ouvrir. Merci. J'ai de la pierre, c'est tout. Alors, il y a déjà les murs d'enceinte d'alcool. Ok. Et là, il y a quoi ? Ouais, d'accord. Alors. Ils veulent de la construction. Il en faut 506. On va les construire. On a ce qu'il faut. Voilà. Ah ouais, ça va m'en bouffer un paquet, quand même. Voilà. Comme ça, ils bosseront pendant qu'on sera en mission. Là, il m'en faut 50. On en fait un peu plus. Ouais, j'ai mon marbre qui a pris une claque, là. Aïe, 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 aïe. Ça, il en faut 7. C'est bon. Alors ça, il faut du bois, mais il faut de la corde, donc c'est bon. Puis c'est par 10. Donc c'est bon. Ok. Et là, il en faut juste 10. Ok. Normalement, je crois que c'est bon. On fera... Ah, les bras 0. Pardon, il en faut 6. Ok. Et est-ce que c'est tout ? Un cercueil. Ah oui, et puis il faut des piques et des balistes. Alors, je vais faire déjà les 4 balistes. Il faudrait que j'aille poser dans le coffre avant. Parce que là, j'ai plus de place. Il faut que je fasse ça. Voilà, là, j'ai de la place. Donc, il nous reste 46 pièges. Bon, ça va, c'est... Ça nous coûte cher, hein ! Ça a bouffé toutes mes ressources. Allez, on va poser ça dans le coffre là-bas et ils se débrouilleront tout seuls. Je fais ranger. Voilà, et ils vont commencer à bosser. Voilà. Ok. Donc, on a préparé tout ça. Maintenant, il faut que j'aille au sud-est. Ah, c'est par là-bas. D'accord. Je pensais que ce serait de l'autre côté. Allez, c'est parti. Eh bien, on y va. Bossez les gens. Bossez. C'est bien. Il y a des essais tout seuls qui se baladent, mais... Allez, c'est parti. Partons dans la neige de nuit. Nous allons dans le camp ennemi que nous avons dévasté de boss. Il n'y a pas des trucs à découvrir, là ? Oh, il y a une petite grotte, là. C'est au passage, hein, on ne sait jamais. D'accord. Petite grotte où on est ici. Petit coffre tranquille. Caméra qui est encore partie aux fraises. Ok, il y a des burgers. Oh, yes. Qu'est-ce que ça fout, là, des burgers ? Wow. Alors, l'ambiance est excellente, là, avec le petit brouillard et tout ça. Les cristaux, je vais peut-être en prendre, on ne sait jamais. Vu le... Vu qu'on va devoir faire des défenses magiques, je me dis que ça pourrait être intéressant d'en avoir un petit peu beaucoup. Ah, il y a des nouveaux ennemis, hein ? Bon, ils dorment, là, pour le moment, donc tant mieux, ça nous arrange. Bon, sauf les corbeaux. Alors, le bateau, pour y aller. Euh, non, pas par là. Là, on se fait attaquer par la mort. Ouh. Allez. Ah. Allons discuter avec les messieurs, là-bas. Ça peut toujours être intéressant, si jamais. Il n'y a pas comme les autres, lui. Arf, qui es-tu ? Et pourquoi est-ce que tu me parles ? Au moins, au moindre bruit, toute l'armée de chaos déboulera ici en un instant. Et ce serait aussi tragique pour toi que pour moi. J'ai déserté, tu comprends ? Je n'en pouvais plus d'être piégé sur ce bateau. Ouh. Tu veux en savoir plus sur ce bateau ? Il est juste là, le fleuron de la flotte de l'unité dévelue. Si tu veux monter à bord, il va falloir être très, très, très discrète. Une fois que tu auras fait ce que tu avais à faire, reviens me voir. Tu veux bien ? J'aurai peut-être le travail à te confier. Ok. Là-bas, il y a un feu. Il n'y a pas un coffre là-dedans ? Il va falloir être discrète dans le bateau. Alors ça, je n'aime pas la discrétion. Vise un peu ça. C'est sûrement le navire de l'unité dévelue. J'ai bien envie de le couler. Malroth, attendez. Un de mes hommes est infiltré sur ce bateau. Il a peut-être des informations vitales à nous révéler. Je ne peux pas le mettre en danger. Nous devons à tout près éviter un affrontement direct. Si nous devons nous infiltrer sans nous faire voir et lui parler une fois à bord. Eldrine, voyez cette colline ? Vous pourriez utiliser votre cap brise-vent pour flotter jusqu'au navire sans vous faire repérer ? Oui. Ok. Ce n'est pas plus bête. En plus, on est de nuit. Tous les monstres y dorment. Ce n'est plutôt pas bête. C'est moins bourrin. Quoi ? On ne peut pas charger dans le tas ? Oui, non, on a pris l'habitude de Malroth, là. Ok, il faut aller là-bas. Il me disait... Est-ce que ça va suffire ? Il faut être juste. Si, c'est bon. Très bien, nous sommes à bord. Il nous ne reste plus qu'à trouver mon contact. Oh, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Silence. Écoutons ce que des mots à dire. Stupide troll, il a fallu qu'il se fasse tuer. Et maintenant, à nous d'aller jusqu'à Ruisse-le-Une pour finir le sale boulot. Et on a bien failli ne jamais arriver ici. Cette sale tempête a fait une brèche dans la poupe de mon pauvre navire. Je hais les tempêtes. Et pour finir, je trouve un horribut humain qui joue les passagers clandestins dans la cale et je dois le jeter au trou alors que je venais de tout nettoyer. Quel vie de chien. Un passage clandestin, il parle sûrement de mon espion. Le pauvre a dû se faire prendre. Il faut faire vite, Eldrine. Le monstre a dit qu'il avait une brèche dans la pouf. Voyons si elle sera assez grande pour qu'on entre. Ok, il faut aller dans l'eau, quoi. Et... Aïe. Bien sûr, il faut que je tombe sur ce truc solide, quoi. Ok. Ça, c'est de l'infiltration. Il n'y a pas de quête ? Non, non. Bon, ok. J'espère qu'il n'y avait pas de trigger. Oh, un gluant. Avec qui on va parler au gluant ? Bref, cette eau est gelée. Ça réveille au moins pas vrai. Vous avez des goûts assez particuliers, ma droite. J'ai tellement froid que je ne me sens plus mes doigts. Oh, c'est un gluant. Vous inquiétez pas. Je vais lui tordre le cou avant qu'il puisse donner l'alerte. Les gluants n'ont pas du coup. C'est l'humain. Un instant, à cela, qu'est-ce que vous avez capturé ? C'était l'humain. Jérémy, vous êtes en vie ? J'ai bien cru que ces horribles monstres vous avez capturés. Edrine, ma droite, voici Jérémy. C'est sur mon ordre qu'il a infiltré les forces des monstres. Et là, cette mission n'a pas encore porté ses fruits. Comment ça ? J'ai gravi les... Pardon. Comment ça ? J'ai gravi les échelons plus vite que n'importe quel gluant. Et la cale est plus propre que jamais maintenant. J'en suis responsable. Quoi qu'il en soit, pas une minute à perdre. Nous devons trouver la faiblesse de l'unité des vélus avant de nous faire repérer. Je peux peut-être vous être utile. Tenez, prenez ça. Ça me sert depuis des années. Un morphobâton. D'accord. Un nouvel objet. Je vous expliquerai comment fonctionne le morphobâton au moment voulu. Pour le moment, je vous suggère d'essayer par vous-même. Vous devriez vite comprendre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un truc différent. Ah, c'est le pouvoir du morphobâton. Comme vous le voyez, il sert à se déguiser en monstre pour se promener parmi eux sans se faire repérer. Attendez, le glien qui nous a sauvés de ces monstres à l'enlune, c'était vous, n'est-ce pas ? Quand on se déguise en monstre, on peut faire de nombreuses choses. S'approcher de l'ennemi, lui parler, connaître ses forces, ses faiblesses et tous ses secrets. Il y a des inconvénients, cependant. Combattre en monstre est presque impossible. Si jamais combattre des essais, il vaut mieux retrouver sa rétable forme. Bien, explorons ce navire et tâchons de découvrir comment vaincre l'unité dévelue. Et n'oublions pas cette pauvre amant fermé au trou. Nous voudrions la libérer dès que nous en aurons l'occasion. Et celui se trouve dans la salle de l'autre côté de cette porte. Nous devons trouver le geôlier et le convainc de nous prêter la clé. Donc, dans ce moment, grâce au moment, il se peut que les langues de monstre se dédient s'ils pensent parler à l'un des leurs. Ok, c'est marrant. Or de ma vie, vous allez apprendre à vos dépens qu'il ne faut pas se frotter aux venus. Ouais, ouais, ouais. Vous avez déjà rencontré des grands prêtres KO, vous ? Moi non plus, mais je voudrais le voir en fait. Un jour, je me demande où il est. Or de ma vie, vous allez apprendre blablabla. Ok. Or de ma vie, vous allez apprendre blablabla. Ah ben, de toute façon, c'est simple, il nous marque. Salut ! Le capitaine sera fureux s'il voit que vous avez quitté votre poste. Vous voulez finir en cellule ou quoi ? Bien sûr que oui, sinon on ne serait pas là. Alors boucle-le là et laisse-nous passer, espèce de stupide lapin. Malrott, je vous en suppris, laissez-moi faire. Chuchotement, marmonnement, chuchotement, marmonnement. Euh, pourquoi des chuchotements ? Tu veux entrer dans la cellule et vérifier si elle est suffisamment effrayante et déprimante ? Il n'y a pas à avoir honte, voyons. Honte, honte, mais pas de surprise ou tu finiras tes jours de non. Bonjour. Arc, démonse, pitié, pitié, ne mangez pas, Sniff ! Oh, puissant et redoutable chaos, entend ma prière. Sniff, sauf moi de ce destin funest, Sniff. Nous devrions peut-être à nouveau utiliser le morpho-bâton pour retirer nos déguisements. Ça va accélérer les choses. Alors, vous reprenez votre apparence d'origine. D'accord, on appuie sur R1. Alors, ne vous faites pas démasquer par inadvertance en voulant foncer au mauvais moment. D'accord. Bon, délivine, par chaos, qui est d'où donc ? Et comment avez-vous atterri ici ? Ah, mais où sont mes manières ? Permets-toi de me présenter. Je me nomme Buzit. Je suis Bard. Je me suis faufilé sur ce navire à la recherche de nourriture. Mais les monstres en ont décidé autrement. Nous cherchons un moyen de les vaincre. Tu as bien dû les entendre parler pendant que tu étais de retenu prisonnier. Ont-ils mentionné une quelconque faiblesse ? Quelque chose que nous pourrions exploiter. Ils ont forcément un secret. Tout le monde en a. Mais malheureusement, mon geôlier n'est pas très loquace. Il n'est pas du genre à babasser. Si vous cherchez des informations, les opprimés sont les premiers à raconter des potins. Et un navire comme ça a de nombreux larbins. Vous devriez pouvoir trouver ce que vous cherchez. Très bien, Eldrie. Et n'oubliez pas d'utiliser le morpho-bâton avant que les monstres nous repèrent. Si je reste là, je finirai en pâté pour monstres. Je vous accompagne. Que ça vous plaise ou non. On n'a pas la même gueule. L'autre, il va capter ou pas ? On ne lui parle pas. La caméra qui est partie en couille encore. Je ne vous ai jamais vu sur le navire. Vous voudriez être nouveau. Je vais éviter de faire 50 millions de voix. Ça va être difficile de faire des voix différentes. Alors, écoute. On veut juste connaître la faiblesse de l'unité devenue. Tu vas nous la dire ou est-ce qu'on va devoir te torturer un peu ? Malheureusement, je vous en prie. Taisez-vous. Laissez-moi faire. Chuchoter, chuchoter, mormonner. C'est ça. Hein ? Un des philocanthropes... Oula. Un des phil... Folie-canthrope. Te rend la vie impossible ? Alors, tu veux connaître sa faiblesse pour lui rendre la monnaie de sa pièce ? J'adore ta méchanceté. Malheureusement, je ne peux pas t'aider. Je connais peut-être quelqu'un qui pourrait. En revanche, ce pauvre vietti venu qui passe son temps sur le pont arrière serait ravi de t'offrir son aide. Monte ses marges jusqu'au pont principal, puis traverse la cabine du fond pour atteindre le pont d'air arrière. Tu ne peux pas le manquer. Alors, l'épisode va être un petit peu plus long, comme vous voyez. On va essayer de terminer au moins cette partie-là. Parce que je suis en plein milieu. Ce serait bête de... De couper. Surtout pour avoir la faiblesse. Quelle tapaze. Oui ? Que puis-je de faire pour toi ? Un folicant propre te rend la vie dure ? Et tu voudrais connaître sa faiblesse pour lui donner une bonne leçon ? Écoute, je suis peut-être un grand et effrayant, mais je ne suis pas du genre rancunier. Pas comme ce cielique en propre au gaillard. Peut-être que tu devrais aller lui parler. Il n'y a pas de plus grand ni plus redoutable sur tout le navire. Ce n'est pas possible. On n'arrête pas de faire des allers-retours. C'est chiant. Donnez-moi ma réponse. Vous venez de rejoindre l'unité, Fabry ? Alors, vous aimez notre nouvelle vie parmi l'élite ? J'espère que vous faites plein de mauvaises actions. Cette mission va être un jeu d'enfance et pathétique humain. Oui, celui n'ont aucune chance contre nous. On va bien rigoler. Ça suffit, tais-toi. Dis-nous juste qu'elle est la plus grande faiblesse de l'unité dévelue. Ah, t'as du caractère, le nouveau. J'aime bien. Alors, je vais te dire un petit secret. Les membres de l'unité dévelue sont couverts d'une fourrure épaisse. Elle nous protège de la tempête, qu'il s'agisse de neige ou de l'âme. Mais il y a un inconvénient, majeur, des flammes. C'est ça. Si cette fourrure s'approche un peu trop près d'une flamme, on s'embrasse comme du petit bois dans la glace. Tout va bien, mais près d'une bougie, pouf. C'est alors, Malroth. Un après-nit. Vous en avez pris plus que moi au cours des longues années passées auprès de ces monstres. Effectivement. Les informations sont cruciales. Nous savons quoi faire. Notre nouvelle arme de la magie doit utiliser le pouvoir du feu. Il semble que notre mission touche à sa fin. Retournons au château de Rue-Soulune avant de nous faire repérer. Un piège crame. D'accord. Ok. Alors, est-ce que je peux TP d'ici ? Alors, attends, on va se mettre dans un coin. On ne sait jamais. Bonjour, je ne fais que passer. Vous ne nous avez pas vus. Nous sommes des fous. Oula, mais ils tombent en ruine leur truc. Est-ce que je peux retourner directement là-bas ? Oui. Salut les gens. Ok. Bien. Et bien, voilà. On a appris donc que c'est craigné le feu. Qui l'eût cru ? On aura deux nouveaux copains à voir dans le château. C'est plutôt cool. Enfin, voilà. J'espère que l'épisode vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne. Le petit pouce à vous abonner. N'hésitez pas à laisser un commentaire à partager la vidéo. Il y a tout ce qu'il faut en réseaux sociaux dans la description. Et on se retrouve bientôt. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501